Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rosé Béjou, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, je dis, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, et encore, abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram, TikTok, je suis sur les 4 plateformes, je dis, oh, encouragez-moi, abonnez-vous quand même, oui, abonnez-vous, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler aux jeunes, et j'aimerais parler, surtout, la jeunesse africaine, nous avons un sérieux problème, oui, nous avons un sérieux problème, mais asseyez-vous, tranquillement, asseyez-vous, je dis, asseyez-vous, tranquillement, et réfléchissez, parce qu'il y a une vidéo où je vais vous présenter, il y a un Camerounais, pas pour dire non que c'est parce qu'il est Camerounais, vous ne pouvez pas écouter, mais écoutez ce qu'il va dire dans sa vidéo, parce que c'est pour nous tous, nous les Africains, c'est pour nous tous, on n'a pas salaire, on n'a rien dans notre vie, même réalisation, rien, on n'a pas des, pour dire non que oui, on va, on n'a pas des activités, mais c'est nous, on s'en cherchait, c'est qu'on dit, il y a toute génération, tout dernier d'iPhone qui est sorti, c'est nous au coup comme ça pour aller acheter, mais quand tu fouilles, même, on te demande, tu t'es acheté un iPhone 15 ou iPhone 14 Pro Max, là, tu fais quoi dans la vie ? La personne ne fait rien, il est là, mais où lui, il en a eu cet agent-là ? Vous allez voir, on va vous présenter un jeune de 25 ans de Camerounais qui était dans un pays étranger, il est venu avec deux téléphones, plus iPad, plus trois iPads, ça faisait cinq téléphones, il a commencé à vendre en ligne, tant de Covid, lui-même va vous expliquer comment il a fait. Aujourd'hui, il a pris cinq ou quatre boutiques, et il vit sa vie, il était basqueteur, il dit non, il a fait des baskets, études, là, c'est bon maintenant, parce que c'est le business où il est rentré dedans, là, il s'en sort. Pourquoi nous, les Ivoiriens, nous, on ne peut pas faire ça ? Pourquoi nous, les Ivoiriens, nous, on ne peut pas faire ça ? On t'a dit iPhone 800 000, 900 000, mais c'est la plupart des jeunes, c'est la plupart des jeunes, c'est eux qui s'en vont acheter, l'iPhone qui coûte les 800 000, 900 000, même ceux qui travaillent, ils n'ont pas le courage d'acheter ça. Mais ceux qui ne travaillent pas, c'est parce que là, iPhone, iPod, ne peuvent pas se déplacer pour dire, ils vont envoyer l'entreprise ici, en Afrique, parce qu'ils savent que les Africains ne peuvent pas acheter quelque chose de 800 000, ou 900 000, ou 1 million. Mais eux, ils ne savent pas que nous, là, nous, les Africains, il y a les gens qui sont plus bêtes, même, même si on dit c'est sorti, vous l'avez lu, il ne peut pas l'acheter, pas ici, ça. Eh Dieu, regardez la vidéo, il ne peut pas trop parler dedans, regardez la vidéo, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Regardez bien la vidéo, vous allez mieux comprendre. Faisons très attention dans la vie. Voici la vidéo. À 25 ans, ils décident d'entrer au Cameroun avec pour seul bien deux téléphones et trois Airpods. Deux ans plus tard, il est à la tête de quatre boutiques qu'il a dénommées iPhone du Cameroun. Il salarie 42 personnes et aujourd'hui, il a un chef d'entreprise totalement épanoui qui a abandonné sa carrière de basketteur pour l'investissement en Afrique. Nous allons, dans cette interview, discuter de manière très passionnante avec un jeune qui s'est retrouvé dans l'entrepreneuriat malgré lui et qui va vous démontrer, si vous aviez encore des doutes là-dessus, les nombreuses opportunités d'affaires qu'il y a dans ce pays et sur ce continent. Les amis, c'est maintenant qu'il faut rentrer investir en Afrique. Il y a des moyens de se faire de l'argent à tous les carrefours. Si vous êtes encore dans la perspective de douter du potentiel de l'Afrique, je pense que vous êtes clairement en train de passer à côté de quelque chose d'énorme. Je vous invite à écouter cette interview avec beaucoup d'attention. Vous allez vous rendre compte que même des personnes qui n'ont pas de background entrepreneurial peuvent, à force de volonté, de motivation, réussir des choses exceptionnelles dans nos pays. Il va vous donner des conseils par rapport à son propre cheminement et vous invitez, vous aussi, à oser, à avoir des médasses pour votre vie et pour votre pays. Si vous voulez investir en Afrique, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ta boutique. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Alors, moi, c'est Wabo Collins, jeune entrepreneur âgé de 27 ans et CEO des entreprises iPhone Cameroon. Alors, juste Collins, la première chose que j'aimerais que tu puisses nous raconter, c'est un peu ton histoire. Comment tu fais pour te lancer dans la vente d'iPhone ? À la base, ça se voit physiquement, tu es un sportif. Comment tu fais pour débarquer là-dedans ? Bon, je vais dire, j'étais à l'extérieur en 2020. Bref, en 2015, je reçois une bourse pour continuer les études aux Philippines. Une bourse du gouvernement camerounais ? Non, une bourse à l'extérieur. Ok, une bourse étrangère. Une bourse sportive, où j'avais le privilège de fréquenter gratuitement et de faire mes études gratuitement. Et de faire du sport gratuitement ? Oui. Donc, je vais aux Philippines, je vais faire au basketball. Et en 2020, avec la situation de Covid, malheureusement, on nous a demandé de retourner dans nos pays respectifs, parce qu'il y a eu fermeture, des établissements. Il n'y avait plus de matchs de basketball, tout était fermé. Donc, là où je reviens au Cameroun. Bref, je reviens au Cameroun, je mélange dans la vente des téléphones. Mais pourquoi tu choisis la vente de téléphones quand tu rentres au Cameroun ? Il y a plein de business. Pourquoi c'est ça que tu choisis ? Oui, en fait, il y a une petite anecdote. Je viens au Cameroun d'abord en 2018, quand je me suis blessé aux genoux. Oui. Oui, je viens avec un téléphone que j'utilisais moi-même. C'était un iPhone 6, si j'ai bonne mémoire. Et au retour, mon frère, il a aimé le téléphone, il m'a demandé de lui remettre. Donc, je lui ai remis le téléphone et il est arrivé, j'ai acheté un autre quand il s'est arrivé aux Philippines. Sauf qu'il m'a demandé à combien tu avais acheté et il a apprécié le produit. Oui. Donc, quand je retourne, je dis, j'avais acheté un prix qui revenait beaucoup plus moins cher que le prix qu'on vendait au Cameroun. C'est là où j'ai décidé de voir ça comme opportunité de peut-être faire une affaire. Donc, en fait, si tu comprends bien, tu viens une première fois parce que tu es blessé. Tu viens avec un téléphone que tu laisses à ton frère et vous vous rendez compte que le prix auquel ce téléphone-là est vendu ici est beaucoup plus cher que le prix auquel toi, tu l'as acheté aux Philippines. Oui. Aux Philippines. 2020, avec la situation de Covid, je retourne au Cameroun. Je viens avec deux iPhones et trois paies de iPod. Puisque, de toute façon, on nous a rapatrié en sorte. Oui, quand il y a la situation de Covid, on a fermé tout. Et nos boss ont décidé de rentrer d'abord au Cameroun. Lorsque la situation sera merveilleuse, on pourra retourner. Bon, là, je retourne avec ce téléphone. Je commence une vente en ligne. Puis, je poste dans ma page personnelle sur Instagram. Et je n'avais pas un numéro WhatsApp du pays. Les clients ont commencé à demander le produit. Je pouvais commencer en vente. C'est comme ça que, par la suite, ça a pris un envol. Donc, pareil, tu reviens maintenant avec deux téléphones, trois iPods. Oui. Et simplement, tu t'appelles Instagram, tu postes et les gens commencent à te dire qu'ils sont intéressés. Oui. On a eu un avantage, c'était la situation de Covid. Il y a plein de gens qui restaient à la maison. Donc, ils ne sortaient pas. Du coup, il fallait se divertir, il fallait apprendre, il fallait des gadgets. Donc, je pense que cette période a été très, très importante pour le business. Et donc, tu testes ça et tu te rends compte qu'il y a un intérêt. À la base, même, je faisais ça juste pour passer du temps. Attendre qu'on nous rappelle à l'extérieur que j'allais continuer mon basketball et continuer mes études. Mais je veux dire, malheureusement ou heureusement, ça a pris de l'envol. Et récemment, en mars 2021, ils m'ont demandé de revenir. Bon, j'ai dit, pour le moment, je vais prendre encore un peu de temps. Je compte revenir après un ou deux ans. Donc, ça a tellement bien marché en main, non ? Que quand on t'a appelé et qu'on t'a dit, il faut aller recommencer l'école et le basket, tu as dit, je veux rester encore. Je vais prendre un peu de temps. Je vais prendre un peu de temps. Et aujourd'hui, on voit, tu as une belle boutique dans un grand centre commercial. C'est ta quantième boutique ? Ça, c'est la cinquième. Cinquième boutique ? Cinquième boutique. iPhone du Cameroun ? Oui. Patate. Alors, des téléphones comme ceci, là, c'est l'iPhone ? L'iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max. Oui. Tu le vends à combien ? Nous vendons ici à 800 000 francs. 800 000 francs, ça fait combien en euros ? À peu près au dollar ? En euros, je ne sais pas. 1 200 à peu près. 9, ils coûtent combien à l'étranger ? Écoute, beaucoup plus cher. Ils coûtent environ 950 000 francs. Comment tu fais pour vendre des téléphones moins chers au Cameroun que leurs équivalents à l'étranger ? Est-ce que ce sont de faux téléphones ? Non, ce sont des originaux, bien sûr. Des téléphones originaux ? Oui. Comment tu fais donc pour avoir des téléphones originaux au Cameroun moins chers qu'à Paris ? En fait, je ne sais pas comment expliquer. Il faut savoir. Dans le business d'abord, le premier élément le plus important, c'est de prendre le produit à la source. À la source, oui. Et le deuxième, c'est de prendre le produit au plus moins cher possible. Oui. Parce que si vous prenez le produit au plus moins cher possible, vous pourrez commercialiser même à vos concurrents. Oui. Déjà, ça c'est un élément, je n'aimerais pas entrer tellement dans les détails. Mais là, je pense aussi, mon voyage à l'extérieur m'a permis d'avoir beaucoup de contacts qui pourront me permettre de prendre le téléphone à la source. Ça me reviendra un prix un peu plus moins cher. Donc, toi, tu achètes des téléphones, si je comprends bien, à la source. Oui. Mais quand tu dis à la source, c'est où ? Parce que Apple même, dans les boutiques Apple, ne vend pas à ce prix. Toi, tu es moins cher qu'Apple dans les boutiques Apple. Comment tu fais ? Bon. Est-ce que tu achètes chez ceux qui vendent à Apple directement dans les boutiques ? Parce qu'en fait, c'est ça. Le téléphone, le prix auquel on l'achète dans les boutiques Apple, on paye la TVA dessus. Bien sûr. On paye, comment j'appelle ça ? Les boutiques. On paye tout ça. Donc, j'imagine que le coût du téléphone revient plus bas. Mais je ne savais pas qu'il y avait un réseau qui permettait d'acheter des téléphones au même prix quasiment que les gens qui ont des boutiques en Europe. Bon. Là, je vais prendre juste un petit exemple. Oui. Il y a le 14 FOMAS qui va sortir dès la semaine prochaine. Oui. Après une stratégie de baisser ses prix à plus de 15 à 20 %. Donc, tous les anciens produits. Oui. Tous les anciens produits. Oui. Vont avoir une baisse. Oui. Et là, nous avons la possibilité de prendre tous ces produits-là à un prix bas. Il y a aussi cette deuxième opportunité, les téléphones de retour. Quand un client vient, les clients qui vont venir à la maison Apple avec les 13 FOMAS, par exemple, pour prendre le plus récent, le 14, Apple les reprend très moins cher. Oui. Et là, nous avons la possibilité. Bon. Moi, particulièrement, j'ai quelqu'un aussi chez Apple qui travaille à la maison. Lorsqu'il y a des téléphones disponibles, la personne nous fait un contact et on peut prendre ces produits moins cher. Ça, ce sont des produits... Reconditionnés. Non, pas reconditionnés. Deuxièmes qui sont revenus à la maison. Donc, tu les laisses comme ça, OK. Ils sont revenus à la maison tout clean. Oui. Et appeler à prouver et prendre pour changer. Là, on peut reprendre ces deuxièmes de téléphone et les revendre à des bons prix. D'accord. Alors, maintenant, on a compris qu'il y a un peu de secret dans ton... Et c'est normal, c'est un secret professionnel. Oui. On n'est pas là pour savoir où est-ce que tu achètes quoi. Dans tout cas, tu as un réseau qui te permet d'avoir des téléphones d'origine moins cher. Première chose, c'est vraiment des téléphones d'origine ? Bien sûr. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des téléphones d'origine. Notre clientèle peut pas en prouver. À test, puisque tu es à ta cinquième boutique, donc forcément, si c'était un mauvais téléphone, les gens ne reviendraient pas. Exact. Donc, ça veut dire que tu dois vendre des bons téléphones. Et donc, tu as un atout commercial très fort. Est-ce que tu vas venir acheter des téléphones moins cher ? Oui. Mais maintenant, deuxième chose qui m'a un peu surpris quand on a commencé à discuter. Explique-moi qui, au Cameroun, a les moyens d'acheter un téléphone à 800 000 francs ? Quand on sait que dans ce pays, le sneak est de 36 000 francs, qui sont tes clients ? Là, je vous assure, ça va vous surprendre quand même. Parce que moi, au départ, quand j'étais à l'extérieur, je n'ai pas vu la banque de téléphone comme un business qui peut produire. Parce que je me dis, c'est très difficile au Cameroun. Comment les jeunes pourront faire pour avoir un téléphone qui coûte à plus de 100 000 francs ? Mais là que je me suis lancé dans le business, dans le business proprement dit, c'est totalement différent. Les jeunes sont prêts à… Je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment ça se passe. Premièrement, nous avons la clientèle des jeunes, d'une tranche de 18 à 25 ans. 18 à 25 ans ? Oui. 800 000 francs ? Nous avons des responsables, nous avons des parents. Des cadres, des entreprises. Là, je peux comprendre. Là, c'est normal. Mais nos téléphones sont vendus à plus de 50 % aux jeunes. Aux jeunes ? Oui. Parfait. Et ils demandent de plus en plus de téléphones récents. Comme présentement, nous avons la commande déjà de quelques 14 pro max, pas des jeunes. Donc, lorsque le 14 pro max va arriver, il va être disponible, ils vont venir prendre dès la semaine prochaine. Donc, tu as déjà en ce moment combien de commandes ? 13 personnes qui t'ont avancé de l'argent ? Oui. On peut savoir combien ? 500 000 francs. Ils t'ont avancé 500 000 francs. 13 jeunes. Oui. Pour avoir l'iPhone 14 pro max. Dès la sortie. Ok. Bon. Ce n'est pas ton business. Mais tu ne te demandes pas où ils prennent l'argent ? Tu t'en fous où ils achètent, mais tu ne t'es jamais demandé comment ils font pour avoir l'argent ? Moi, ça me suffit franc, en fait. Ce qui est de plus en plus surprenant, c'est qu'il y a des gens même qui viennent avec une apparence pas du tout correcte. Quand tu vois le jeune, tu ressens, ce mec ne peut pas toucher plus de 200 000 fois le mois. Mais pourquoi est-ce qu'il veut un téléphone qui coûte 800 000 ? Là, récemment, je me décrivais sur les réseaux sociaux parce que là, je trouve un peu pertinent quand même. Les jeunes devraient de plus en plus consommer. Ils ne devraient pas viser sur un téléphone qui coûte 800 000 ou 1 million. Puisque nous avons l'équivalence d'un téléphone qui fait pratiquement la même chose, les iPhones XR, qui coûtent 150 000 francs, qui sont des téléphones haut de gamme. Ils sont de moins en moins à demander ce produit. Tu leur proposes un iPhone qui coûte 150 000, ils te disent non. Ils viennent même quand ils prennent le XR, qui coûte 150 000 francs. Après deux semaines ou un mois, ils reviennent prendre un... Un iPhone 13. Oui, là, c'est... La demande devient de plus en plus élevée, sérieux. Vous allez voir, là, m'acheter nos produits désormais, nous sommes obligés de commander les iPhones 13. Les lignes sont obligés de les prendre à l'état tout neuf. Parce qu'à l'état 13, 13 francs, c'est encore à l'état neuf. Ça revient beaucoup plus cher et ces jeunes sont prêts à les acheter. Non, mais moi, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Excuse-moi, mais ce sont des Chizas qui viennent acheter des téléphones ? Non, 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 non. C'est des jeunes garçons, des... Bien sûr, bien sûr. Mais ils prennent l'argent. Ils sont étudiants, ils ont des petits jobs. 800 000 francs. 800 000 francs, pourquoi vous vous en rendez compte ? Au SMIC, c'est plus d'un an de... C'est plus de deux ans de SAE. S'il faut payer par tranche, environ 50 000 francs, il va falloir payer pour deux ans. Oui, quasiment. Oui, ça c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Apple ne s'implique pas en Afrique. Oui, parce que si Apple lui-même n'est pas venu ouvrir des boutiques en Afrique, c'est parce qu'Apple, d'après ses statistiques et ses études officielles, il n'y a pas d'argent en Afrique pour ces produits. Donc, ils n'ont pas intérêt à venir ouvrir une boutique pour vendre deux iPhones. Quand il y a un Apple Store quelque part par jour, ils vendent, je ne sais pas, 300, 400 produits. Donc, ils se disent qu'il n'y a pas un marché ici. Écoutant, des acteurs comme toi, sur le terrain, font pas mal de sous parce qu'en fait, il y a un public qui peut acheter... La demande devient de plus en plus élevée. Donc, en fait, ça vend l'ordre de temps. Là, tu as 13 personnes qui t'ont déjà donné de l'argent pour te dire « je veux l'iPhone 14 ». Il y a des gens même qui ont laissé leur contact. Lorsque c'est disponible, appelez-moi, je viens prendre immédiatement. C'est incroyable. Je rigole, mais je suis choqué en fait. En fait, ça, c'est clairement pour les apparences. C'est pourquoi, je veux dire, si tu es prêt à acheter un iPhone à 800 000 francs en Cameroun, d'après moi, tu devrais avoir par mois en salaire au moins 2 millions de loups. Exactement. Au moins 2 millions de loups. Ok, l'iPhone 13, c'est ton niveau. Et ce qui est marrant des fois, c'est que ces téléphones, ils utilisent plus pour la caméra, forcément l'application Snapchat et Instagram, TikTok. Donc, juste quelques applications et c'est tout. Ou avec un même télé, un même... Un iPhone XR ou un téléphone plus bas, ils ont la même chose. Ouais. Donc ça, c'est... C'est pour ça que je te dis que pour moi, les gens achètent ça comme étant une preuve sociale. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas le téléphone chez toi. Parce que tout à l'heure, on a parlé un peu en off. Les gens n'achètent pas le téléphone chez toi à cause de ses caractéristiques. Oublie ça. Les gens achètent le téléphone chez toi parce que ça équivaut dans leur esprit à un statut social. Oui, l'appartenance à une classe sociale. L'appartenance à une classe sociale. Et donc pour eux, parce qu'ils ont un iPhone... Et tu vas voir, la plupart des gens qui ont des iPhones sur Internet prennent des photos devant des miroirs. Oui, exactement. Parce que le miroir doit te montrer qu'il a un iPhone 13. Et donc, c'est une volonté d'appartenir à une classe sociale. Comme si le fait d'avoir un téléphone suffisait à appartenir à une classe sociale. Parce qu'en fait, quand tu as un iPhone 13, tu dois avoir la voiture qui va avec. Exactement, exactement. Tu dois habiter dans le quartier qui va avec. Tout va ensemble. Envoi un salaire, envoi un salaire. Tu dois avoir un salaire qui va avec. Tu dois avoir une épargne qui va avec. Et ça me désole que des jeunes... Je ne sais pas où ils prennent l'argent. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que peut-être qu'ils volent l'un par an. Mais 800 000 pour acheter. Et l'iPhone 14. Si ce n'est pas indiscret, tu vas le vendre à combien ? Ça va coûter environ... Ça serait dans une marge de 900 000 à 1 million, 100 000 fois. Entre 900 000 à 1 million, 100 000 fois. Et tu as déjà des clients qui sont à la porte en train de frapper. C'est bon pour le business ? Bon. Tu vends d'autres choses. Tu vends des ordinateurs ici, j'ai vu. Tu vends plein de produits. Est-ce que les gens achètent des ordinateurs aussi ? Je pense que la majorité des clients viennent pour les téléphones. Ils viennent pour les iPhones. Les ordinateurs, c'est lorsqu'ils veulent se sentir complète. Bon, j'ai mon iPhone, j'ai mon iMac, j'ai mon backbook, j'ai mon Apple Watch. Mais là, j'achète tous les clients à plus de 90 %, c'est principalement pour les téléphones. Moi, j'ai dit tout à l'heure que, et je le redis, c'est bien que ce soit toi qui fasses ce business. Parce que si tu ne fais pas ce Libanais qui va venir le faire, c'est bien que ce soit toi qui le fasses. Et puis, les gens achètent. Je t'ai posé une question pour te taquiner tout à l'heure. iPhone du Cameroun, tu as une licence d'Apple ? Non, nous n'avons aucune licence. Nous sommes là pour commercialiser les produits d'origine. Il faut montrer au Cameroun que nous pouvons faire un truc de bien chez nous. Ça, c'est donné la possibilité à plein de personnes qui, par le passé, n'avaient pas la possibilité d'avoir des produits d'origine. Et aussi à des meilleurs prix. C'est pour ça que nous faisons des magasins à disponibilité des clients. Des magasins comme ici, dans un centre commercial. Des magasins comme à Bastos, dans un espace bien approprié. En fait, tu fais tes boutiques dans les bons quartiers. Oui, approprié pour la clientèle. C'est important. Il faut être proche de ses clients et donc choisir des emplacements stratégiques dans ce sens-là. Alors, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas s'il va être d'accord. Mais le prochain jeune que je vais voir entrer ici, je vais l'interpeller. Il va nous dire, oui, prends l'argent pour venir acheter ce genre de produit. Et on va entendre ensemble ce qu'il va nous dire comme réponse. Non, mais plus sérieusement, pour terminer, quelles sont tes perspectives? Comment tu te vois développer dans ton business? Parce que je vois que tu as beaucoup de personnes ici qui travaillent avec toi. Oui, nous employons beaucoup de jeunes. Bref, ma vision générale, c'est de montrer aux Camerounais qu'il est possible d'investir au pays. J'étais à l'extérieur, je faisais du basketball. Je n'avais plus de rêve de revenir au Cameroun. Je connaissais, j'allais jouer peut-être pro et rester, fonder une famille par là et par la suite. Grandir là-bas, peut-être envoyer un peu de sous en Afrique. Comme c'est un pro. Mais je suis arrivé au pays, j'ai vu que le Cameroun est encore vite. Il y a plein de choses qu'on peut faire au Cameroun. Ça, c'est juste qu'en deux ans, j'ai pu avoir quatre stores en deux ans. Quatre stores en deux ans? Oui, en deux ans. Et nous regroupons présentement environ 42 employés. 42 employés, mais bravo. Donc, là, je veux montrer à des jeunes qu'il est possible d'y arriver. Alors, ils ont regroupé, ils ne veulent pas passer. Il est possible de venir au Cameroun et de faire quelque chose de sérieux. Parce que le Cameroun est assez vite. Je vois plein de choses qu'il est possible de réaliser au Cameroun. Tu passes de zéro à 42 salariés. C'est énorme, 42 salariés. Je me souviens, je suis arrivé au Cameroun avec juste deux téléphones et trois paires d'air port. Les écouteurs sont en fil de choc. Ça, c'est tout ce qui s'est arrivé au Cameroun. Je n'avais pas de logement. Ma famille était à l'ouest. Je demandais la maison à un ami, ici à Yaroundé, pour rester chez lui. Je vendais en ligne. Et par la suite, grâce à Dieu, tout se passe comme ça se passe présentement. Donc, ça, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire que tu es arrivé avec pas beaucoup d'argent, deux téléphones et trois iPods. Et deux ans plus tard, tu as quatre boutiques. Tu es installé dans les endroits les plus luxueux de la capitale. Et tu fais un chiffre d'affaires, j'imagine, conséquent. Parce que si tu peux t'étendre, c'est que ça marche. Comment tu as fait pour financer ta croissance ? Bon, là, je pense, nous avons commencé très petit. Oui, oui. Donc, plein de gens viennent même vers moi et demandent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que je peux faire ? Moi, je conseille toujours aux jeunes de ne pas demander l'argent à quelqu'un. De ne pas compter sur quelqu'un. Compte sur toi-même. Moi, généralement, je dis même, n'envoie même pas tes statuts aux gens de poster. Ne demande pas à telle personne. Voici un contenu poste pour moi. Fais-le juste bien. De telle sorte que c'est la personne qui dise. Mais frère, envoie-moi, j'ai vu un statut. Tu as mis, c'est très bien. Là, envoie-moi que je vais poster. Je vais faire ta publicité. Donc là, j'ai commencé très doucement. Deux téléphones et trois Pdl. Je vends, je commande les autres. Ça arrive, je vends, je commande les autres. Je fais beaucoup de publicité. Et par la suite, on est sur mon YouTube. Présentement, je viens d'ouvrir le store. Donc, tu n'as pas pris de crédit ? Non. Présentement, je viens d'ouvrir le store. Je n'ai même pas encore dit téléphone dans le magasin. Présentement, je n'ai pas dit téléphone. Ce soir-ci ? Oui, je n'ai pas encore dit téléphone. Oui, parce que c'est le centre N9. Oui. Et donc, tu viens de commencer aussi. Je n'ai pas encore dit téléphone. Et là, je ne vais pas demander à quelqu'un, de dire, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. Fais ceci. Je compte sur moi-même. Je vais aller progressivement. Et je suis sûr, par la suite, ça va aller. Bravo, Collins. Merci. Beaucoup de courage à toi. Merci. Que Dieu bénisse tes activités. Merci. J'espère qu'on reviendra dans quelques mois, années. Et qu'on te trouvera avec 50 boutiques. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ta stratégie, elle est très bonne. Tu ne t'es pas endetté. Tu as commencé petit. Tu as travaillé sérieusement. Et tu as scalé petit à petit. Parce que tu as su réinvestir l'argent que tu as gagné. Parce que ça aussi, c'est un piège. Dès qu'on gagne un peu, on va en boîte le soir. Et on gaspille tout l'argent. J'imagine que si tu as pu croître, c'est que tu économises ton argent. Bien sûr. Et que tu le réinjectes petit à petit. Pour faire grandir ton business. Et tu n'as que 27 ans. Tu n'as que 27 ans. C'est génial. Du coup, le basket. Bon, la perspective de basketball. Malheureusement, je vais mettre ça un peu de côté. Et bon, ce qui est bien, c'est que tu continues le sport pour mon bien-être, pour mon épanouissement, pour ma santé. Physique et morale. Mais jouer en professionnel, désormais, je vais mettre ça comme troisième alternatif. Troisième alternatif. Oui, je vais me concentrer beaucoup plus au Cameroun. Aider les jeunes à croire aussi comme moi. Mes amis qui sont à l'extérieur, je leur conseille désormais de penser à revenir au pays. De venir investir au pays, les amis. Ou bien penser à avoir un business au Cameroun. Parce qu'honnêtement, quand je prends référence à ma personne aujourd'hui et mes amis qui font le basketball là, je pense que je suis un peu en avant-cœur. Tu peux les salariés, moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ils ont un ensemble. Donc, je leur demande, je leur demande par la suite d'investir au Cameroun, d'avoir des business au Cameroun. C'est très, très important. Et par la suite de revenir. Ma famille, ma mère par exemple, elle est beaucoup fière quand je suis au Cameroun avec elle. Quand je peux aller rester avec elle. Et je vois beaucoup plus la valeur de l'argent. Quand tu donnes 100 000 francs à ta mère, elle se sent vraiment à l'aise. Elle apprécie beaucoup. Alors, quand tu es à l'extérieur, tu dis toujours, c'est le mois prochain ou dans deux mois. Ou bien, je veux faire comme ceci. Et tant au Cameroun, la chaleur familiale, tout ça c'est bien vraiment. En tout cas, voilà un exemple de retour au pays réussi. Un peu accidentel, mais réussi. Les parcours de réussite sont différents. Ça vient de tous les côtés. Vraiment, je te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Continue de bien gérer ton business, de bien gérer ton argent, de faire grandir ton concept. Il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, tu es avec Apple. Peut-être que demain, ce sera autre chose. J'en sais rien. Et que tu vas juste continuer de croître ton activité. Comme toi-même, tu l'as dit. Il y a beaucoup d'argent à faire dans ce pays. Beaucoup d'argent à faire sur ce continent. Et il faut que les jeunes en prennent conscience. Plutôt que d'aller vivre ou vivoter dans des petites chambres à l'étranger. Parce qu'on est tout juste pour dire qu'on est à l'étranger. Alors qu'on peut rentrer ici et bâtir des empires. Rentrez, bâtir des empires dans vos pays, les amis. L'Afrique a besoin de vous. Et des histoires comme la sienne, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup de jeunes qui rentrent, 24, 25, 26 ans, qui font des choses ici et ça marche. Du coup, Colin, est-ce que tu as un mot de fin pour ceux qui nous écoutent? Bon, je dirais à la jeunesse, n'achetez pas le 13 pour max si vous n'avez pas un business assez sérieux. Si vous n'avez pas une rentabilité sérieuse, n'achetez pas le 13 pour max. Avec cet agent, prenez un iPhone XR par exemple, qui coûte 160 000 francs chez nous. Et le reste de 500 000 francs est investissé quelque part. Qui sait, d'ici un ou deux ans, vous pouvez devenir une grande personne. Ça pourra vous aider peut-être à développer quelque chose de sérieux. Donc, je conseille à la jeunesse de vraiment prendre conscience, de réfléchir le futur, de se mettre vraiment dans le travail. Il est possible de réussir au Cameroun. Il est très, très, très possible. Moi, je dis toujours, je suis parti de rien du tout. J'arrive au Cameroun en 2020 sans rien du tout. Et aujourd'hui, je suis fier de voir où je suis là, c'est grâce au travail. Donc, je conseille à la jeunesse Cameroun de vraiment se mettre au travail. Ça, ça payera. Le message est clair, non ? Un vendeur de téléphone qui lui-même vous dit de ne pas acheter l'iPhone 13, c'est parfait. Merci, Coline. Merci. La vie d'un homme noir, la vie d'un Africain. Ou on ne peut pas accrocher, ou nous, on n'arrive pas à accrocher nos amis, là. C'est là-bas, mais on va lancer pour accrocher. Hé ! Hé ! Ah ! Ah, vous avez vu du goût, du goût. Vous, mais vous avez vu. Vous avez vu ce que ce monsieur a dit. Est-ce que ça, là, je peux parler encore ? Est-ce que ça, là, je peux parler encore ? On veut l'iPhone 13 Pro Max, on veut l'iPhone 14 Pro Max. C'est qui l'iPhone 13 fait, là ? C'est la même chose que l'iPhone 14 Pro Max tu fais. Oui ! C'est ça. Seulement, il y a des petits designs, ils vont mettre, c'est ça qu'il va faire. Il y a des petits designs, là, il y a la différence. iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, c'est la même chose. Ou il y a différents, ils vont faire l'autre petit, ils vont faire l'autre un peu grand. Sacha, je n'ai rien dit, c'est la même chose. Mais avec ça, là, on se tue. Nous, les Africains, il y a rien avec ça, ceux qui attrapent les téléphones comme cela, là. Les gens donnent dans le salon de leurs parents. Les gens, mais n'arrivent pas à bien manger. Quelqu'un, tu as un iPhone 14 Pro Max, il a acheté à 1,100,000 ou 900,000. Mais c'est lui qui demande crédit, pardon. Donc, il faut charger mon téléphone, il faut charger ma puce, ma connexion. Il va aller sur le net, on va causer. Mais cet argent que toi, tu as pris, si tu avais payé un téléphone, un Samsung ou un Phoenix ou d'autres Mac, de 100 et quelques milles, dans 1,100,000, tu payes le téléphone de 100,000 francs, il va rester 1 million. Et si tu prends le 1 million, tu dis, bon, je vais investir dans quelque chose. Tu ne prends pas tout le 1 million pour aller investir. Quand tu veux investir, tu divises ton argent en deux. Moi, je vous explique quelque chose. Quand tu as 2 millions et tu veux réaliser un projet avec les 2 millions là, il ne faut jamais te lancer dedans. Si tu as 2 millions, il faut réaliser avec 1 million. Si les 1 million, si tu n'en as pas reçu, tu dis, il n'y a pas de problème. Tu changes des branches là-bas, tu dis, il y a même dans une autre branche. Et dans 1 million, tu restes ça. Tu prends 500,000 dedans. Et tu te lances encore dans un autre projet. Si tu vois que ça ne marche pas là, il reste 500,000. 500,000, tu dis, bon, d'accord, je prends autre projet, petit projet là. Je fais ça en 250,000. Et tu fais, dans ça là, les 4 choses que tu as essayé là. Il y a un boulot, tu vas, il y a un boulot, tu vas reçu même. Et puis, tu vas te donner encore ce que tu as perdu là. Et c'est ça qui va te donner encore la force. Mais nous, les Africains, ce n'est pas ça. Tu as 1 million dans ta main. C'est les 1 million. Tu vas faire économie, on dit non. Après, iPhone 14 pro mas, et iPhone 15, et iPhone 15 pro mas. Quand on dit ça, ça fait au moins pas. Et c'est chaque 1 an, iPhone, eux, ils font sortir. Donc, quand ils font au moins, pendant 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, ils commencent à cotiser pour l'autre iPhone qui va sortir là. D'abord, ils vont dire, je suis à la mode. Tu as la mode pour quoi, mon frère? Tu as la mode depuis, tu as le téléphone de 800 000, 900 000 que ton, mais tes parents ne m'arrivent même pas à attraper. Mais toi, tu as ça. Et c'est toi que tu donnes dans le salon des gens. Et quand même, il y a l'Africain qu'on dit. Eh Dieu, qu'en dit l'Africain? L'Africain. 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 Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. On n'a rien, on est pauvres. Ça ne va pas. Même ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Europe, à chaque fois, c'est vous, vous les demandez, pardon, grand frère, il faut me faire un dépôt, moi, il faut me faire 50 euros, c'est rien, ou 100 euros, 40 euros, c'est rien. Lui-même, là, où il est là-bas, là, même pour toucher iPhone, tout dernier, là, il attend d'abord. Il attend au moins, ça fait deux ans qu'il achète ça. Mais vous, vous êtes en Afrique. C'est vous pourriez que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mais c'est vous encore. C'est vous, vous voulez attraper tout dernier d'iPhone. Mais quand même. Comment on va vous prendre au sérieux? Arrêtez ça. Arrêtez cette histoire de Konouru que vous faites. Mes frères et soeurs, si tu as cet agent, si tu as 400 000, ou si tu as 500 000, ou 600 000 pour acheter un iPhone, iPhone, là, tu ne vas pas manger ça. iPhone, là, tu ne vas pas acheter, puis ça va pousser de ta main pour te donner beaucoup de choses. Tu peux acheter iPhone. Et demain, on peut t'agresser. Ou demain, ça peut tomber, craquer, briser. Ou soit, ça peut se perdre. Et c'est ton agent qui a gâté comme ça. Mais si tu mets ça dans un projet, oui, si tu mets ça dans un projet, est-ce que pour ce projet-là, quelqu'un d'autre va venir voler ça? Non. Si ce n'est pas Dieu, tu n'as pas dit non, que c'est dans ça que tu as reçu, là. Mais ça ne va pas marcher. Mais si Dieu dit que c'est là-bas, ça va, ma mère, quand même, tu as essayé. Pourquoi vous ne pouvez pas réussir vos vies à essayer des choses, des activités pour que au moins, vous soyez vos propres patrons? Mais iPhone, là, tu t'as acheté chez la personne, là. Toi, tu vas iPhone, là, ma mère, j'ai iPhone Pro Max, iPhone 14 Pro Max, tu as ça, et puis tu es content. Mais on fouille, là, ton cœur, il n'y a rien. Tu n'as rien sur ton compte. Comme Orange Monde, comme Fouze Pou, rien. C'est quelle vie, ça? C'est quelle vie, on mène, là? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de quitter pour dire notre concurrence, oui, moi, il va être à la mode. Il va être toujours à la mode pour avoir tout dernier des iPhones. Laissez ça. Oui. Moi, j'ai un iPhone 14. iPhone 14, là. Pour avoir iPhone 14, moi, je dois taper deux ans, d'abord. Moi, je mets ça dans ma tête, quoi. Je tape mes deux ans. Où sont dans... Nous sommes en 2022, 2023, fin 2023, iPhone 15 Pro Max va sortir. Où vont arriver dans iPhone 16 Pro Max, là? C'est là, moi, il me prend iPhone 14. Où iPhone 14 Pro Max. Ça, il y a eu, soit en avance de deux téléphones, de série de deux téléphones, d'abord. Et moi, je suis. C'est comme ça. Si il y a eu du prix de ça, il est mal payé. Si il n'y a pas pris de ça, je m'en fous. Je m'en fous. C'est parce que là, j'ai un iPhone ici, ça ne m'intéresse même pas, même. Il y a iPhone plus ici. iPhone 8 plus ici. Il y a iPhone, iPhone, ça ne me plaît pas trop trop. Seulement, quand tu as iPhone, tu filmes ses photos, sinon, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Quand tu as iPhone, il faut travailler avec ton iPhone. C'est ça, on dit oui, tu as iPhone. Mais vous avez téléphone, c'est Snap. Et puis, deux de même, ils viennent faire, ils prennent photo, six miroirs, pour qu'on saque que c'est qui, c'est là, c'est iPhone. C'est quoi? Quand tu vas prendre les photos, laissez ces photos, tu vas te donner à manger. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Donc la famille, c'était pour dire à nos frères et soeurs que faisons très attention. Les blancs même, les blancs même, les blancs même qui fabriquent ça là, quand ça sort là, ils ne sont pas trop pressés. C'est nous les pauvres, on va être à la mode, sinon les richards là. Ceux qui ont l'argent, ils ne sont pas pressés. Eux ne sont pas pressés. Mais ceux qui ont rien là, c'est nous, on veut se montrer que oui, on a l'argent, c'est nous, on va être à la mode. Arrêtez cette histoire des choses. C'est pas bon. Donc la famille, c'était pour vous dire faisons très attention. Il est temps de sensibiliser nos jeunes frères. Partagez cette vidéo là, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Même si c'est lui-même qui vendait, il a dit quoi ? Il a dit le conseil aux gens il ne faut pas vous aller acheter iPhone 14 Pro. Lui-même qui vend ça. Lui-même, c'est lui-même qui vend ça, c'est lui qui veut donc conseiller ça. Mais réfléchissons quand même. Réfléchissons. Il dit même là, il y a des gens qui ont dit à commander. Il y a des gens qui ont dit à donner moitié 500 000. Il y a des gens qui ont dit à donner le numéro dès que ça sort, ça vient en même temps. Lui, il vient acheter. Quel que soit le prix. C'est quoi ça ? Franchement. Il y a au coup. Donc, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille Facebook. Oui, abonnez-vous sur ma paille Facebook ou aussi BGO et aussi abonnez-vous sur ma chaîne YouTube RossiBuj. Donc, je laisse mon numéro à ça. Vous pouvez me contacter en paix changer. Merci beaucoup.